le canard du mékon vous emmène aujourd'hui une fois n'est pas coutume dans la partie dessert de la cuisine asiatique je sais c'est un petit peu le parent pauvre du continent mais enfin on fait avec alors une recette pour commencer assez facile jetez un coup d'oeil sur les ingrédients vous aurez besoin donc d'une petite boîte de maïs ensuite vous aurez besoin de père du japon du gros tapioca donc à hauteur de 10 grammes du sucre du sucre roux 40 grammes une pincée de sel on le verra tout à l'heure avec du lait de coco 20 centilitres et puis on termine la recette avec la coloration du mékon avec de l'extrait de pandanus la première chose à faire concernant cette recette cela va être de pré cuire en quelque sorte les paires du japon donc vos 10 grammes de paires du japon vous allez les mettre dans de l'eau tiède un petit peu chaude et on va laisser reposer ça pendant une dizaine de minutes nos grains de maïs donc une petite boîte ça fait 140 grammes est égoutté on va les diviser en deux un autrement dit on va mettre deux tiers de maïs directement sur la planche on garde un tiers pour le final et on va hacher donc ces deux tiers au couteau 1 pourquoi pas si vous avez avec un robot donc on va chez ça assez grossièrement et on va se retrouver juste après une fois que vos grains de maïs sont hachés grossièrement on va prendre une casserole et on va faire chauffer à présent vos 20 centilitres de lait de coco on va y ajouter un demi verre d'eau et à feu moyen on va tranquillement attendre l'ébullition concernant les paires du japon on va les écouter une fois que le lait de coco boue on baisse le feu et on va y ajouter maintenant les perles du japon pour les perles du japon ça a vraiment pour effet d'épaissir le tout donc on va faire mijoter ça pendant une minute à feu tout et on va se retrouver juste après donc là ça va être quelque chose d'assez simple puisqu'on a presque terminé la recette après une minute de mijotage on sort du feu et on va ajouter donc bien évidemment quelques ingrédients notamment le sel on ne dira jamais assez le pouvoir du sel dans les entremets sucrés de la cuisine asiatique ensuite on va y mettre de l'extrait de pandanus donc là vous en mettez hop une petite demi cuillère à café voilà on va bien sûr ajouter du sucre donc rappelez-vous on avait parlé de 40 grammes de sucre voilà le lait de coco est ainsi préparé on va pouvoir maintenant ajouter notre maïs donc le maïs concassé et puis pour la présentation le look le reste du maïs entier voilà donc on va remettre maintenant au feu à partir du moment où le lait de coco se remet à bouillir n'hésitez pas encore à faire mijoter une bonne minute vous vérifiez si bien évidemment l'ensemble est cuit notamment les perles du japon et ensuite on va pouvoir passer à la dégustation en tout cas au dressage de nos bols il y en a facilement pour quatre cinq personnes c'est à vous de voir c'est un entremet donc n'hésitez pas vous pouvez aussi en servir en dessert à ce moment là vous en mettez un petit peu moins voilà donc vous mangez ça chaud tiède de préférence vous pensez bien qu'on n'allait pas se quitter comme ça surtout qu'on va quand même goûter à la vôtre ce petit dessert au maïs on est parti pour une autre deuxième recette assez rapide toujours aussi sucré où là il va être question de châtaigne d'eau avec le maïs alors pour faire une soupe sucrée de châtaigne d'eau et de maïs il va vous falloir une conserve de châtaigne d'eau à hauteur de 140 grammes donc une petite boîte classique de maïs doux ensuite pour les ingrédients du sucre roux et de la fécule de châtaigne d'eau les châtaigne d'eau en conserve pour ceux qui n'ont jamais vu ce légume jetez un coup d'oeil là dessus ça ressemble à du navet notamment au niveau de l'aspect et de la texture par contre au niveau du goût ça a une saveur légèrement sucrée alors on va râper ces châtaigne d'eau donc on est parti avec une râpe à légumes une fois que vos châtaigne d'eau sont râpés s'il ya des morceaux c'est pas vraiment grave ça donnera du relief à la dégustation vous allez vous occuper maintenant des graines de maïs donc une boîte vous allez en prendre juste la moitié cette moitié on va la hacher un petit peu comme la recette précédente on va lâcher haché grossièrement au couteau on passe à l'étape suivante on va délayer la fécule de châtaigne d'eau assez grossière ça n'a rien à voir avec de la farine et on va déléguer ça avec moins de 3 cuillères à soupe d'eau ça servira tout à l'heure à épaissir notre soupe de châtaigne et de maïs et puis l'ingrédient qu'on avait oublié tout à l'heure de vous présenter c'est bien sûr l'oeuf donc l'oeuf que nous allons battre et qu'on ajoutera au final voilà on est sur le point d'entamer la cuisson de notre soupe de châtaigne d'eau et de maïs donc suffit simplement de mettre à ébullition un litre d'eau et on va ajouter donc le maïs on va y mettre évidemment les châtaignes d'eau râpées et puisqu'il s'agit d'une soupe de châtaigne sucrée 75 g de soupe on va maintenant introduire la partie c'est un petit fécule hein hop donc tranquillement voilà hop et à partir de ce moment là on va soigneusement mélanger et faire mijoter l'ensemble pendant cinq minutes un peu plus on n'hésitez pas à utiliser un petit fouet de manière à éventuellement désagréger les grumeaux qui aurait pu causer la fécule de châtaigne alors notre mixture est là notre belle petite soupe de châtaigne et de maïs on va terminer hors du feu la recette avec notre oeuf battu que nous allons maintenant donc battre afin de créer des petites stris voilà notre recette notre deuxième recette sucrée du jour est prête la première on l'a mis dans des ramequins celle là on va la mettre directement dans un saladier de façon à ce qu'on puisse la consommer hop une petite cuillère naturellement pour goûter à très bientôt avec le canard du mécan bon